Bonjour, 5 jours pour découvrir le pays de Châteaubriand, 5 jours de randonnée et de visite guidée. C'est ce que proposait il y a quelques semaines l'ADT, Association de Développement Touristique du Pays de Châteaubriand, au travers de l'opération Randonnée. Visite à la journée ou séjour en pension complète pendant 5 jours. Les participants ont semble-t-il apprécié. Au menu de randonnée, visite du château de Châteaubriand, de l'abbaye de la Meilleret, le terril d'Abarret, les forges de la Huneaudière et son étang à Sion, ou encore la Lande du Don. Certains sont venus de loin pour participer à cette randonnée touristique. C'est le cas de Dominique et Alain, originaire de Haute-Loire. D'abord nous sommes randonneurs, nous faisons énormément de randonnées. Et en tant que responsable d'un club de randonnées, Alain a reçu un message sur internet proposant un séjour de 5 jours dans le pays de Châteaubriand. Et voilà, donc ça a été le point de départ de cette aventure de 5 jours. Nous nous sommes dit pourquoi pas, il y a un peu de randonnée, c'est ce qui nous plaît, il y a un peu de tourisme, ça ne nous déplait pas. Et voilà, nous nous sommes inscrits. C'est un pays que nous ne connaissions pas. On a l'impression de connaître pas mal de choses, on sait très bien qu'on n'a pas tout vu, mais on a découvert beaucoup de choses. Et si on était venus tout seuls, on n'aurait pas eu l'idée d'aller dans les sites que nous avons vus, qui sont vraiment exceptionnels. Et il faut être du pays pour savoir qu'ils existent. Et si on était venus tout seuls, on n'aurait pas su le faire. D'où l'intérêt de la formule qui nous a été proposée. L'organisation est remarquable et c'est des prestations qu'on n'a pas l'habitude de trouver. En tant que randonneur, nous pique-niquons sur un tronc d'arbre, avec un petit pique-nique dans un sac en plastique. On n'a jamais des conditions idéales pour s'arrêter. Et puis surtout, on n'a pas des guides touristiques de la qualité de ceux que nous avons rencontrés ici. Oui, la formule offerte, si je puis dire, propose de la randonnée, mais surtout de la découverte du pays. Et ce qui est intéressant, avec des spécialistes, des gens qui connaissent. Je ne veux pas en privilégier les uns par rapport aux autres, mais la présentation de certains ateliers floraux ou sur la faune par Loire-Bretagne. Si on vient tout seul, on ne saura pas reconnaître des lichens ni voir les grenouilles. Ils nous ont permis de découvrir ça. La forge, j'avoue humblement que je ne savais même pas qu'il y avait des forges dans le secteur. Et on a vu des exemples très très intéressants. Donc l'avantage de la formule qui propose de la marche, ce qui nous plaît, et du tourisme, ce qu'on découvre, c'est phénoménal pour nous. C'est vrai que quand on est une grande file, on marche les uns derrière les autres, on ne se côtoie pas et on ne se parle pas. Là, il y avait des échanges, c'était ce qui rend le côté un peu convivial de la chose et qui est très réussi. On était autour de Moidon, et il y a vraiment des choses super à faire. C'est très positif, je trouve que ça donne une convivialité, un rapport humain, et puis une connaissance du milieu qu'on n'a pas l'occasion d'aborder autrement. A conseiller, à reconseiller et à revivre. Je crois que l'année prochaine, on y sera. Et pour connaître l'ensemble des animations et des randonnées sur le pays de Chateaubriand, rendez-vous sur le site internet de l'ADT www.opidechateaubriand.com Sous-titrage Société Radio-Canada